Il reste encore une petite chance pour le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègle qui s'affrontaient ce soir dans la capitale. On retrouve justement sur place Marc Lièvrement et François Triot qui nous ont commenté cette rencontre. Alors ça s'est terminé il y a quelques minutes. Clairement c'était le match de la dernière chance pour le club vainqueur ce soir. Oui, c'est vrai que le match nul de Toulouse à Ollona avait redonné de l'espoir aux Parisiens Isabelle et également aux Bordelais qui devaient l'emporter l'un ou l'autre avec le bonus offensif pour reprendre l'espoir pour la qualification. Sergio Parissé était de retour Marc Lièvrement, il avait de la motivation dans l'avant-match. On l'a vu côté parisien, on le voit aussi avec les trois quarts Bordelais qui doivent marquer des essais le bonus offensif pour peut-être espérer se qualifier puisqu'ils recevront Biarris lors de la dernière journée. Et pourtant, ce sont les Parisiens Marc qui se montrent les plus entreprenants. 8ème minute, un premier essai signé Néaïa Salévo. Les deux équipes ont été entreprenantes d'emblée. Ce sont des deux équipes qui nous ont habitués à beaucoup jouer. On le voit avec un peu plus d'opportunisme côté Stade français et d'efficacité aussi avec ce premier essai du centre fidjien. Oui, qui était à l'aile à Bayonne, on s'en souvient. Il avait déjà inscrit un essai la semaine dernière et puis là, il va récidiver. Quelques minutes plus tard, il y a 10 à 3 à ce moment-là, mais Sergio Parissé se blesse avant cela, se blesse sur le renvoi. Une lésion musculaire pour le capitaine qui sort après seulement 10 minutes dans le match. Et ça, c'est un premier coup de théâtre, on craint à l'heure à ce moment-là pour le Stade français. Mais il n'en est rien Marc, les Parisiens continuent leur festival offensif. Oui, avec beaucoup de jeux toujours et notamment un festival de cette torme. Antoine Burman l'a bien décalé par son ouvrage Jules Pisson qui lui-même envoie à nouveau le 3 quart centre Néaïa Salévo dans l'ambute. Antoine Burman qui a été vraiment au four au moulin tout au long de ce match, défensivement et offensivement. On le voit offrir un essai à Néaïa Salévo, ça avait été le cas là aussi. Il avait été au hauteur d'une passe décisive pour le même joueur la semaine dernière. 15 à 6 et puis il y a 15 à 13. Et lorsque Méladier aplatit cet essai accordé après vidéo à cette touche courte de Facaté qui remet bien à son talonneur titulaire aujourd'hui. Belle combi des ans entre les deux zones. Oui, réplique ensuite quelques minutes plus tard pour les Parisiens avec cette touche en fond d'Avignement. Ballon porté qui avance. Et vous vous souvenez bien avec son numéro 6, Antoine Burman. Il va hériter du ballon que va lui offrir Jérôme Fillol titulaire ce soir. Et cette charge rageuse qui symbolise la belle performance du flanqueur parisien. Une belle avancée collective et puis Antoine Burman qui va tout seul, qui envoie valdenguer les défenseurs bordelais. 22-13 à la demi-heure et puis cette faute de Dombo sur la chandelle de Pisson. Récupération de Pisson, allez-vous pour Djibril Kamara, titulaire à l'arrière ce soir. Bonneval étant blessé et le jeune arrière parisien qui inscrit un essai. C'est le quatrième essai parisien juste avant la mi-temps. L'essai du bonus déjà à la mi-temps et ce qui symbolise aussi des quelques errements des Bordelais, notamment avec beaucoup de faute technique. Oui, David Atoub qui fait ses adieux au public parisien. Lui qui jouera à Montpellier la saison prochaine. Voilà, c'est 29-13 au repos. Puis les remplaçants, enfin en tout cas les blessés, Flancard et Bonneval qui apprécient le spectacle de leurs camarades. 4 essais, 4 essais à 1. Le bonus offensif déjà en poche. Rabadan qui a remplacé Paris C et Souverain en touche. Le pack parisien qui s'organise. Et on va partir dans le fermé, Marc, avec Jérôme Fillolle à la manœuvre. Jolie initiative du mêlé parisien. On joue qui lève la tête, qui orchestre bien le ballon porté avant de démarrer dans le fermé. Et là, c'est un beau numéro de Digby Yohanné qui mystifie Taleboula et qui envoie Annie Adams dans l'embut pour le cinquième essai du Stade français. Et on revoit au ralenti le beau décalage et la belle offrande de Jérôme Fillolle pour son élié Digby Yohanné. Oui, l'international australien vainqueur du Super Rugby en 2011 avec les Reds. On est à 34 à 13 à ce moment-là. Et puis le match va perdre en intensité. 34 à 16 ensuite pour l'Union Bordeaux-Bègle. Et cette relance, un petit réveil dans les dernières minutes des funambules bordelais comme Taleboula qui va alerter le jeune Romain Lonca qui va décaler Félix Lebris pour un numéro là aussi. C'est la réplique bordelaise au numéro de Yohanné. Il y a eu du spectacle. C'est vrai que Bordeaux a mieux fini son match dans les dernières minutes avec cet essai notamment qui permet aux Bordelais d'ailleurs sur les deux matchs en tout cas de prendre l'avantage au niveau du Gola Valera. Oui, alors 37 à 23, il y avait eu 45 à 23 au match allé en faveur des Bordelais. Donc égalité point de terrain. Mais vous allez le voir, bien sûr, après la fin de ce ralenti proposé par les équipes d'Yvan Baudenès, il y a de la joie d'abord côté parisien parce que ça faisait 4 matchs sans victoire pour les hommes du stade français. Jérôme Fillolle qui peut-être re-signera pour une saison supplémentaire. Et puis, on a discuté avec les deux entraîneurs, Gonzalo Queceda, Vincent Encheto, Jeff Dubois. Voilà, c'était aussi une belle image. Vous pouvez encore vous qualifier. Et voilà, on discute mathématiques, calcul mental entre les coachs. Belle image en tout cas. Il va falloir avoir des calculs. Et les joueurs aussi. Et même dans les interviews, les joueurs n'avaient pas oublié justement de garder avec eux leurs calculettes. Oui, alors justement, effectivement, le duel à distance va se poursuivre entre le stade français et l'Union Bordeaux-Bègle. Justement, pour la 7e place éventuellement, si les Parisiens n'arrivaient pas à se qualifier. Eh bien, on va écouter Raphaël Ibanez sur peut-être la fin des illusions pour les barrages de l'Union Bordeaux-Bègle. Il semblait qu'on était quand même trop diminués et aussi trop empruntés pour mettre en difficulté le stade français. Eh bien, voilà, on a ce qu'on mérite. La qualification s'éloigne, mais on a encore peut-être un sens à donner au dernier match de la saison régulière face à Biarritz. À savoir être à la lutte.